... En témoignage, je te présente. Bonsoir, je m'appelle Jipa. Il y a trois ans, après l'obtention de mon bête, je n'ai pas pu être scolarisée pendant trois ans, j'ai tenté dans plusieurs écoles. J'ai toujours été refusée, Roussaint me disait que j'habitais trop loin. Et après ma délivrance, le 21 octobre, j'ai passé mes épreuves trois jours après. Et jeudi, j'ai eu mes résultats, comme quoi je rentrais en école en janvier. Et au début, je n'arrivais pas à y croire, c'est mes parents qui m'ont appelée au travail pour me dire que j'avais obtenu mon école d'aide-soignante. Ils m'ont donné ma note, mais je n'arrivais toujours pas à y croire. Et j'ai fait le travail, j'ai chanté une visite que le prophète chante. Ah bon ? Je peux me chanter ça. J'ai chanté une visite qui m'ont appelée au travail d'aide-soignante. J'ai chanté une visite qui m'ont appelée au travail d'aide-soignante. J'ai chanté une visite qui m'ont appelée au travail d'aide-soignante. témoignage. Le témoignage est beaucoup pathétique. Vous la reconnaissez? Il y a des livres ici. Elle a déjà traîné ici plusieurs fois. Sa maman va vous expliquer. Elle n'est pas rentrée dans les détails. Elle n'est pas rentrée dans les détails, mais sa maman va rentrer dans les moindres détails pour nous expliquer un peu le témoignage. Je m'appelle Aminata. Je suis de Malienne. En fait, j'ai eu plein de choses négatives. Et quand je suis venu du pays, j'ai essayé de regarder sur YouTube et je suis tombée sur le... Je ne peux jamais te préciser. Tu as eu quelque chose de négatif? Parce que quand tu as dit qu'il y a eu trop de choses négatives, il faut que tu expliques. Ce que tu as vécu. Dans ma vie, j'ai trop souffert. Dans notre famille, on a trop souffert. Il y a eu des décès, il y a eu des maladies. Il y a eu plein, plein de choses très, très difficiles. Et ma fille aussi, elle était malade. Après, depuis le bébé, ça fait six ans qu'elle est malade. Elle avait quelle maladie? Elle avait les mots aux têtes, elle tombait. Très bien. C'est ce que je veux que je vous explique. Elle tombait. Elle tombait. Tu tombais comment? Je tombais en trance. Tu tombais en trance? Ça veut dire quoi, les trance? Tu voyais quelque chose? Je n'étais pas moi-même. J'avais les yeux en l'air. Je faisais des gestes. Je me parlais. Je n'arrivais pas à me prendre. Mon soeur. Le bébé, c'est-à-dire? C'est mon père. Je vais m'écouter, mon ami. Voilà, que je vous bénisse. La famille, ça va? La data, ça va? Vous êtes au courant de son état? C'est elle qui vous invite pour rendre le témoignage? Je vous informe que c'est une famille musulmane. Ça ne nous gêne pas. Oui, ça ne nous gêne pas. D'accord? Elle est musulmane et voici ce que tu vas faire dans sa vie. Donc, vous vous promenez en trance. Et ça a duré combien d'années? 6 ans et demi. Et c'était venu comment? Il y a 6 ans, quand je passais mon brevet. Oui. Il y a, on va dire, 7 mois avant les épreuves. 7 mois avant les épreuves. Oui, j'étais dans la chambre avec ma mère. On discutait. Je lui disais que j'avais des moules de tête. On commençait à discuter. Et d'un coup, j'ai eu chaud. Et j'ai commencé à me blesser. J'ai eu mal à la tête. Je n'arrivais plus à parler. Et j'avais les veines qui sortaient de ma tête. Ma mère, elle m'appelait. Je n'arrivais pas à répondre. Et après ça, j'arrivais... Pendant toute mon année de 3e, pour passer le brevet, je n'ai pas pu aller à l'école. Jusqu'au jour où je devais passer mes écrits de brevet, j'ai pu me lever. Après avoir prié, j'ai pu me lever et aller à l'école. J'avais les pieds qui brûlaient. J'avais des taches de brûlure parce que je faisais des rêves... Bizarres. Des rêves où on était en train de me manger. Ah, vous faisiez des rêves où on vous mangeait ? Oui. Au village. Et quand vous vous réveillez au village ? Oui. La sauce à un chien. Allez-y. Et à chaque fois que je me réveillais, que j'expliquais mes rêves à ma mère, j'arrivais à décrire... Et donc quand vous vous réveilliez, vous voyiez les taches ? De brûlure. De brûlure ? Oui, sur mes bras. Sur les bras. Oui. Tu n'as pas des taches ? Là, elles sont parties. Elles sont parties. Tu n'as plus de séquelles ? Non. Ok. Allez-y. J'arrivais à me réveiller et expliquer à ma mère les personnes qui essayaient de me faire cette sorcellerie au village. D'accord. Et on va dire, le jour où j'ai passé mon brevet, je disais à ma mère que pendant mon rêve, on me disait que je n'allais pas réussir à l'école, qu'ils n'allaient pas me laisser tranquille jusqu'à ce que je meure. Et le jour, la date de mon brevet, je suis partie, j'ai passé mes écrits, mes orales. Pourtant, je n'ai pas pu aller à l'école pendant les six mois. J'étais à la maison, je n'arrivais pas à y aller. Mais j'ai pu obtenir mon brevet et poursuivre mon école malgré la maladie jusqu'à avoir mon bac. Tu en avais les séries, les crises comme ça ? Tu tournais comme ça tout le temps ? Oui, tout le temps. Et j'ai pu avoir mon bac. Et après le bac, j'avais toujours cette maladie-là. Et après ça, tout a été bloqué. J'arrivais plus à poursuivre mes études. Au niveau de la tête, tout a été bloqué. Oui. Avant, il y a une fois aussi, tout a été bloqué. Rien ne marchait. Il déposait des dossiers partout. Il déposait des dossiers partout. En cas d'emploi, rien ne marchait. Rien ne marchait. Où là-bas, des fois, le matin, je vais aller la chercher, elle a mal à la tête, elle ne peut pas se lever. Donc, du coup, des fois, je me dis qu'il y a le chien qui la suivait, le chien de l'or. Donc, du coup, elle restait à la maison. Où est la maison ? Tu sentais la présence ? Oui. Ok. Ou soit, des fois, dans mes rêves, à la maison, il y a un lion qui venait m'attaquer. D'accord. Sur les potets. Donc, elle a... Et qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période, avant de rencontrer le prophète ? On est partout, partout. Ça veut dire ? Moi, j'ai tapé à toutes les portes marraves. Expliquez-moi. On a été chez les marabouts. Ils nous ont fait des choses. Moi, j'ai vraiment dépensé. Et le papa aussi, pareil. On demandait même les gens, bouge droite. Vous avez dit qu'il est allé chez les marabouts ? Vous nous en avez... Oui. Parce qu'il y avait une acidite dedans. Hein ? Il y avait une acidite. Oui, on l'a dit. Vous avez trop vu les acidites. La maison est pleine. La maison est pleine. Tous les démons sont dans la maison. On a tout essayé. Vous avez tout essayé ? On a tout essayé. Voilà. Voilà, c'est la dernière période. Voilà, il y a... Vous avez dépensé assez de millions, c'est ça ? Voilà, on a dépensé assez. Assez ? On ne peut pas compter. Hein ? On ne peut pas compter. On ne peut pas compter. OK. Maintenant, comment vous avez rencontré après cette concours ? Ben, moi, j'étais complètement... Vous espérez ? Désespéré. Et autant, je ne suis pas trop au téléphone. Et j'ai pris le téléphone. Je suis rentré dans YouTube. Je suis tombé sur une vidéo du prophète. Il y a les gens qui coupaient l'arbre. Et puis, la larve, il a sorti quelque chose. Et moi, je suis en train de regarder la vidéo. J'allais tomber dans le pont. On dirait que ce n'était pas moi. Dans ma tête, ça me tournait. Je dis, c'est bizarre. C'est elle qui était à côté. Je dis, c'est pas bizarre. Ça fait deux fois que je commence à regarder cette vidéo. Et puis, de la tête au pied, je devais l'autre. Et puis, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et le lendemain, j'ai appelé ma petite sœur. C'est elle qui me suit. Je dis, moi, j'ai vu quelque chose. Mais la personne n'est pas musulmane. Et puis, c'est des... Ancien musulmane. Ancien. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit à ma petite sœur. J'ai raconté même ce... Oui. J'ai dit, moi, je vais essayer d'aller là-bas. Elle, elle me dit, oh là là, Aminata, tu as tapé à toutes les portes. Et là, maintenant, ça va être la dernière. J'ai dit, je suis le bon Dieu. Que ça soit la dernière. Mais j'y vais. Voilà, donc, le lendemain, j'ai demandé à ma fille de m'accompagner. Donc, je vais aller chez le prophète. Et elle, elle m'a dit, tu as l'adresse. J'ai dit, non, je n'ai pas l'adresse. Je ne savais même pas mettre l'adresse sur le YouTube. J'ai demandé à Diva. Non, je n'avais pas votre adresse. J'ai vu la vidéo, mais je ne savais pas comment vous trouvez. Oui, c'est vrai. J'ai appelé Abidjan, d'abord. Je suis tombée sur une dame qui est la secrétiale. Elle m'a donné les numéros, comme quoi le prophète est en France. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Parce que moi, j'avais décidé d'aller en Afrique. Elle m'a dit, si, si, elle est là. Elle m'a donné les 07. Et tout de suite, j'ai appelé. Plusieurs fois, je n'ai pas eu une personne au téléphone. Et le soir, vers 21, j'ai téléphoné. Je suis tombée sur ma fesseur. Et elle m'a donné... On a eu la rencontre, c'est ça ? Oui, mardi. Voilà, donc mardi, elle m'a donné rendez-vous. C'était le jeudi. Mais ils ont annulé pour le jeudi, c'est vendredi. Donc le vendredi, je suis venu avec ma fesseur. Elle a pleuré tout le temps. Moi, je n'avais pas un mot à dire. J'étais dépassée. Elle a pleuré tout le temps qu'elle me parlait. Elle a pleuré tout le temps. Depuis le mois d'août jusqu'à maintenant, j'ai enterré cinq personnes. Elle a pleuré tout le temps. Tout le temps. Elle n'avait pas le mot. Elle m'a parlé tout. Je crois ton miracle. C'est tout ce que je te dis, que Jésus fera ton miracle. Du 4 août jusqu'à aujourd'hui, j'ai enterré cinq personnes. Hein ? De la famille. Oui. Vous mangez beaucoup. Donc du coup, le prophète m'a dit, je vais venir le dimanche. Le dimanche, je suis venu et ma fille, elle a été délivrée. Et le dimanche qui suivait aussi, c'était pire. Moi-même, je ne savais pas que faire parce que je n'ai pas l'habitude de participer à des trucs comme ça. Je ne savais pas que c'était vrai. Je pensais que c'était... Et puis j'ai regardé aussi... Parce que c'était des montages. Oui, des montages. Et puis j'ai entendu des choses négatives aussi. Mais je me disais, là, si le boucher même, qui me met sur le chemin droit. Et le lendemain, j'ai dit à ma fille, demain, j'y vais chez le prophète. Elle m'a dit, et pourtant, on est musulmans. J'ai dit, moi, j'y vais. Tu me suis ou pas ? Elle m'a dit, maman, on n'est pas. On n'est pas. Et là, vous avez un bon assidu. Voilà le résultat. Moi, je suis très heureuse aujourd'hui. Et puis j'invite tout le monde. Toute qu'elle voit le résultat, c'est quoi ? On n'a rien à voir le résultat. Et ma fille, elle a passé son examen. Elle a passé son examen. Elle a été admise. Elle a eu 1775. Elle a été admise. Amen ! Parfois, vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Pourquoi ? Parce que tout est bloqué à son niveau. Après la rencontre, c'est ça ? Vous êtes allé faire l'examen ? Après la rencontre, deux jours après, j'ai passé l'examen écrit. Oui. Et ce jeudi, on va donner les résultats comme quoi j'ai été admise. Je commence en janvier. J'ai eu 1775. C'est mon frère et ma mère qui m'ont appelé. J'étais au travail. Et au début, j'ai vu les appels. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y a encore quelque chose de mal qui s'est passé dans la famille. Et en fait, c'est le résultat. Amen ! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Applaudissements 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 Comment vous donnez ça ? Bien. Bien. C'est un bimard de Dieu. D'accord. Qu'est-ce que vous avez donné pour moi ? Les bagues. Qui vous a donné ? Je ne sais pas. Et moi. Ça arrive du monde. Qui vous a donné ça ? Ce bague-là, c'était un rêve. Que j'ai vu comme vous l'avez fait. Du coup, j'ai demandé. Qui il a fait ça ? Mon patron. Il est où ton patron ? Au Mali. Et tu as la bague ? Oui. Et qu'est-ce que ça t'a fait ? Rien. Ok. Et ça ? Laissez-moi faire mon travail, d'accord ? Amen ! Et ça ? C'est une bague ici, quand on m'a passé. Qui t'a passé ? Et je ne suis pas juste là. Et vous allez du bague en bague ? Malgré qu'il y avait cette bague ? Et le tonton, il est quoi pour toi ? C'est un autre papa pour moi. Un autre papa pour toi. Donnez-moi les bagues. Les gens contrôlent vos vies à partir de cette bague. Apprenez ? Ça, ça ne peut pas vous sauver. La preuve, vous avez eu ça tout le temps. Ça n'a pas marché. Nous, nous ne fions pas des bagues. Nous fions du réel. Amen ! Il n'a rien à voir avec ce déconnerie. Ce déconnerie. Tout à l'heure, on a l'occasion d'aider tout. C'est parce que vous êtes fatigué. Vous êtes venu jusqu'à là. Alors, allez vider tout ce que vous avez ramassé. C'est déconnerie là-bas. J'ai dit ça. Vous allez bien saisir ? Comment vous vous voyez ? Vous voyez votre fille ? Tu la vois très bien. Tu la vois très bien. Elle était dans quel état enfant ? Elle ne s'habillait pas. Elle ne s'habillait pas. Tu ne t'habillais pas comme ça ? Elle était déprimée. Tu ne te coiffais pas. Elle était tout le temps sous la couverture. Sur la couverture. Elle n'était plus à la même départ. Et puis des fois, moi j'ai perdu du poids. Parce que tout le temps, elle était en train de pleurer. Quand je la voyais pleurer, ça me mettait dans un état pas possible. Et pourtant, je suis forte de caractère. Mais j'étais complètement départé. Complètement départé. Du coup, tu as envoyé ton père. Du coup, tu l'as envoyé à l'église pour un témoignage. Vous êtes convaincu, non ? Oui. Vous êtes-y convaincu ? Parce qu'elle disait, ah, tu m'as envoyé le prophète Grasso. C'est elle qui l'a élevé. Moi, je suis venue. Elle avait 7 mois. Elle est restée avec ma petite. Ok, d'accord. Donc, du coup, vous avez trouvé ça un peu bizarre. Non ? Non. Non. C'est comme ça. Sur le moment, on ne s'entend même plus que Dieu fait quelque chose. D'accord ? Maintenant, comment vous voyez son état actuel ? Comment vous lui voyez ? Vous voyez son état actuel ? Elle est joyeuse. Elle est venue encore plus belle que nous. Oui. En combien de jours ? Depuis qu'on vous a rencontrés. Depuis qu'elle nous a rencontrés. En deux semaines. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça ? En deux semaines, les jeunes ont changé. Elle est soulagée. Oui, parce qu'elle est bien. Comme c'est ma femme. Elle est bien. Moi aussi, je suis heureuse. Je suis heureuse. Le papa, il est heureux ? C'est très content. C'est très content. C'est très content. Ça va ? Elle a même commencé. Ça fait deux ans. Elle est inscrite à l'autre école aussi. Oui. Ça faisait deux ans l'état inscrite à l'autre école. Oui. Mais elle n'arrivait pas à avoir le permis. Elle n'arrivait pas à avoir le permis. Et l'autre jour, toute seule, elle a appris l'aventure. Elle a pris la première délivrance. Oui, elle a pris le volant toute seule. Elle a pris le volant toute seule. Alors qu'elle avait peur. Elle a pris son père à la gare. Oui. Elle avait peur. Quand elle nous m'en était délivrée pour son père. Et là, tout le monde. Tout ça, mon alisant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Applaudissements. Le problème, c'est de la banlieue. Le problème, c'est de la banlieue. Donc, pour moi aussi, j'ai dit qu'on m'a été soulagée. Et j'ai une croissance au professeur. Sinon, j'ai dit là, à chaque fois, ma sœur. Tu vas aller voir. Est-ce qu'il te plaît quelque chose ? Est-ce qu'il n'a pas l'embouté là-bas ? Et là, vous avez vu. Oui. Vous avez vu ce que Dieu a à faire. C'est une autre chose que vous venez de faire avec ce monsieur. Je suis trop sensible. J'ai beaucoup peur. J'étais contente de dire ce qu'il va être bien dans sa vie. Votre maman est vous ? Ok. Ok. On va l'aider. Je vais l'aider de votre maman. L'état qu'elle vit actuellement, c'est aussi dans la famille, c'est une dame, une de votre tante. C'est la base de ça. Je suis prêt à vous aider. Voilà. Je vais vous faire. Hein ? Elle va pour vous faire. Elle s'amuse de la meure. Elle s'amuse de la meure. Non, ne pleure pas. Mais ne soyez pas dans un état... Oh, regardez-moi tout ça. C'est la même dame qui vous fatigue. Oui, c'est la même dame qui vous fatigue. D'accord ? Oh, il ne faut pas... Je vous laisse dire beaucoup de choses. Et ton frère ? Bienvenue, madame. Ok. Je vous arrive à prendre en parole. J'ai trop sensible. D'accord ? J'ai très sensible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501